Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fil de K-Racing, la chaîne qui vous aide à garder le fil avec votre passion du simracing. Aujourd'hui nous allons parler de Assetto Corsa. Assetto Corsa. A-C. Pas A-C-C. Non non non, pas A-C-C. Oubliez le dernier C, c'est Assetto Corsa. Voilà. Et donc, je suis revenu sur ce jeu. Je n'aimais pas du tout ce jeu avec l'ancien ordinateur qui était celui-ci. Voilà, avec mon nouveau PC, je me suis dit bon, il faut que je réinstalle Assetto Corsa parce que tout le monde dit que c'est joli, que c'est plus beau qu'Automobilista 2. Le force feedback, il est sympa. Et donc, je me suis dit bon, il va falloir quand même que j'y aille. Mais il y avait plein de freins. Sol, pur, le truc de SkyDome High Resolution, les Shudders Patch et j'en passe et des meilleurs. Et donc, je me suis dit, oh là là, ça va être encore une galère ce truc. Mais, ça avait un petit peu de sens. Ça avait un petit peu de sens. Pourquoi ? Parce que quand j'ai essayé F1 2022 et que j'ai compris que je ne pourrais jamais faire de F1 sur ce jeu et que j'aime les jeux de Formule 1. Eh bien, je me suis dit, si je veux vraiment jouer avec un jeu de Formule 1 convaincant, finalement, qu'est-ce qu'il me reste ? Il ne me reste qu'Asetto Corsa. Ben oui, il ne me reste qu'Asetto Corsa. Et là, ça a eu du sens. Ça a eu du sens, je me suis dit, ah, ça vaut le coup que je sorte de ma zone de sécurité, qui n'est pas une zone de confort, zone de sécurité, pour aller mettre les mains dans le cambouis, avoir un jeu qui tourne à peu près, et pouvoir enfin accéder à une Formule 1 qui est sympa et pas F1 2022. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je remette ce jeu, il faut que je le réinstalle sur ma machine. Et donc, je l'ai fait. Et donc, évidemment, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Oui, 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 oui. C'est comme ça, c'est Asetto Corsa. Mais c'est un vieux jeu, Asetto Corsa. Les gars, on a tous commencé avec Asetto Corsa. Tout le monde a commencé avec Asetto Corsa. Tout le monde. Enfin, tout le monde. Le simracing que j'appelle le simracing moderne. Nous, les filles, on a commencé avec des vieux trucs tout bizarres. Mais pour moi, ça a commencé à être wow, avec Asetto Corsa. D'ailleurs, ma première vidéo sur la chaîne, il y a 5 ans, c'était Asetto Corsa, les gars. Avec la petite Abarth, la petite Fiat 500 Abarth. Allez voir ma première vidéo, c'est marrant. J'étais dans mon châssis à la campagne à l'époque. C'est ma première vidéo sur la chaîne Asetto Corsa. Donc, il y a un lien émotionnel avec ce jeu. Quand vous venez sur Asetto Corsa, vous vous dites, ça me rappelle ma jeunesse, quand j'avais 45 ans. Et donc, bon, voilà. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Si vous venez de me dire, alors, pourquoi est-ce que ce jeu, c'est le premier jeu, sur lequel on va ? Parce qu'il n'est pas cher. Asetto Corsa, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, je sais que les gens, souvent, ils se plaignent sur ma chaîne en disant, oui, tu nous fais dépenser de l'argent. Air Racing, ça coûte de l'argent. Même Air Factor 2, ça coûte de l'argent. Les gens, ils disaient Air Factor 2. Air Factor 2, les gars, quand vous voulez commencer à acheter les DLC, les packs de GT3, les packs de GTE, ça va douiller. Ça va douiller. Alors oui, ça ne se compare pas à Air Racing, puisqu'il y a un abonnement sur Air Racing. Mais c'est quand même de l'argent. Asetto Corsa, c'est des modes, c'est des circuits. Vous allez claquer 1 euro par là, 2 euros par-ci. Franchement, ça reste très raisonnable. Sachant en plus que sur Steam, il y a plein de promos et un stand gaming, le truc où vous pouvez acheter un code pour le jeu. En général, le jeu, il y a 8 euros avec tous les DLC. Donc, voilà, ça, c'est une vidéo qui ne vous fait pas dépenser de l'argent. Donc, je ne mets pas d'avertissement. C'est-à-dire que là, je suis pour la paix des familles. Les gars, vous allez pouvoir jouer à un jeu sympa sans dépenser 1 euro. Enfin, en dépensant, mais un tout petit peu, presque rien. Voilà, presque rien. C'est un McDo, deux McDo en moins dans la semaine. Et vous, vous payez le jeu. Et donc, on va y aller. On va configurer le jeu. On va parler surtout de la partie configuration du jeu quand je l'installe. D'accord ? Ensuite, je ferai une vidéo sur le Force Feedback. Comment est-ce qu'on peut régler le Force Feedback ? Ensuite, je ferai une vidéo sur comment jouer en multijoueur avec Assetto Corsa. Et enfin, je ferai une vidéo sur Championnat Formule 1 sur fil de car racing. Puisque, voilà, on va faire tout ce qui peut se faire en Formule 1 avec le jeu. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va choper les circuits. Comment est-ce qu'on les met à jour ? Quelle voiture est la plus performante ? Et ensuite, eh bien, j'ouvrirai l'inscription au Championnat de F1 à 20 pilotes. Donc, c'est parti. On y va en attaque tout de suite. Et donc, on y va. La première étape, c'est d'acheter le jeu, les amis. Donc, en ce moment, ça tombe bien. C'est les soldes. Donc, vous tapez Assetto. Voilà. Entrez dans la barre de recherche. Et Assetto Corsa, il est en promo. 3,99€. 3,99€. Alors, le truc, c'est qu'il faut prendre l'Asetto Corsa Ultimate Edition. Parce que comme ça, il va vous mettre tous les DreamPacks, tous les trucs, les machins, les DLC. Vous voyez ? Moi, j'ai déjà tout. Voilà, j'ai tout. Et je pense que l'Ultimate Edition, là, acheter Assetto Corsa Ultimate Edition à moins 90%, au lieu de 79,88€, vous êtes à 7,93€, les gars. C'est impossible de ne pas l'acheter. C'est impossible. Vous allez sur Steam. Vous tapez Assetto. Vous faites entrer. Vous allez avoir Assetto Corsa Ultimate Edition. Vous l'achetez à 7,93€. Vous avez tout. Vous avez les packs de voitures, les packs de circuits. Vous avez tout. Donc, il y a quoi ? Il y a le DreamPack. Voilà, c'est des voitures. Vous avez encore un DreamPack. C'est encore des voitures. Vous avez des circuits. Il y a tout. Il y a Japanese Pack, les voitures japonaises. Donc, vous avez vraiment de quoi faire avec ce jeu. Parce qu'il y a quand même pas mal de voitures. Moi, j'ai été surpris en revenant dessus. Il y a énormément de Porsche, énormément de Ferrari. Toutes périodes confondues. Et donc, je trouve ça... Alors, il y a des marques où il n'y a pas trop de voitures. Mais ensuite, vous irez faire votre marché sur Internet, sur Race Department. Et vous allez télécharger des modes de voitures, des modes de circuit. Donc, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que les packs qui ont été faits par Kounos, ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc, il faut en profiter. Et là, honnêtement, 7,93€. Il n'y a pas à hésiter une seconde. Ensuite, une fois que vous avez le jeu, la deuxième étape, c'est le Content Manager. C'est lui qui va vous permettre de gérer tout le contenu, tout votre jeu, tous les graphismes, tout. Ça va vous permettre de gérer complètement votre jeu avec ce petit logiciel qui, finalement, est un logiciel qui vient gérer tout le jeu. Je ne passe plus aujourd'hui par Steam pour lancer le jeu Assetto Corsa. Tout le monde, d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Toutes les personnes aujourd'hui qui jouent à Assetto Corsa passent par Content Manager pour gérer leur jeu. Parce que c'est avec ce petit logiciel que vous allez être capable de changer vos graphismes, de changer les filtres, de changer votre force feedback, de rajouter des contrôles. Moi, j'ai rajouté mes deux volants sur le Content Manager. Je ne suis pas du tout passé par le jeu en passant par Steam. Et donc, c'est vraiment cette solution-là qu'il faut utiliser aujourd'hui pour utiliser le jeu Assetto Corsa. Surtout, ne jouez pas à Assetto Corsa en passant par Steam. D'accord ? Content Manager va aller chercher le chemin Steam pour lancer le jeu. Mais ensuite, vous gérez tout votre jeu avec le Content Manager. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est assettocorsa.club.com Et voilà, vous avez Content Manager. Il suffit d'aller le télécharger. Vous allez tout en bas. Vous pouvez lire un peu ce qu'ils disent. Vous avez tout en bas. Et vous avez le lien ici. Download, vous voyez. Vous avez le lien. Alors là, c'est la version. C'est une version light. D'accord ? C'est une version light. Moi, je vous conseille de payer. C'est-à-dire que vous allez payer. Vous pouvez donner. Vous voyez, vous pouvez supporter la personne en payant par Visa. Ou je crois que le PayPal est aussi accepté. Voilà, c'est 5 euros. Voilà. Il faut donner 5 euros. Le minimum, c'est 5 euros. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Mais le minimum, c'est 5 euros. Moi, je ne me souvenais pas avoir payé 5 euros. 5 dollars US. Donc, voilà. Honnêtement, prenez la version complète. Comme ça, vous ne serez pas emmerdé à vous dire. Ça ne marche pas parce que j'ai la version d'essai. Non. Prenez la version complète. Honnêtement, voilà. 5 euros. Vous êtes à 7,93 euros de jeu. 5 euros là. Voilà. Je veux dire, ça va. Ça va. Franchement, par rapport à d'autres jeux, c'est que dalle. Donc, voilà. Content Manager, très important. Vous le téléchargez. Puis ensuite, vous l'installez exactement comme vous installez n'importe quel logiciel. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre. Franchement, vous cliquez sur l'exé. Il va vous installer. Je vais voir si je peux vous montrer. Si j'essaye de le réinstaller, ce que ça fait. Donc, là, c'est encore ça. Où est-ce qu'il est mon Content Manager ? Voilà, il est là, mon Content Manager. Vous voyez, Content Manager application, là. Tac, tac. Vous cliquez deux fois dessus, ça vous le lance, quoi. Là, moi, ça va me lancer le truc. Donc, ça ne sert à rien, mais ça va vous installer le Content Manager. Nickel, no problemo, facile, tranquille. Ensuite, une fois que vous avez installé Content Manager, vous avez déjà dans Content Manager, regardez que je vais ouvrir ici. Voilà, je vais ouvrir mon Content Manager. Voilà, vous voyez, Content Manager. Je me mets piloter, par exemple. Je peux me mettre ici en solo et je vais me mettre dans paramètres. Voilà, vous pouvez le mettre en français, évidemment, mais on va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais voir ? Voilà, Custom Shaders Patch. C'est-à-dire que quand vous allez avoir Content Manager, vous avez déjà un Custom Shaders Patch qui va être dans le Content Manager, il me semble, parce que moi, je l'avais déjà. Mais, attention, il faut aller télécharger le dernier. Regardez, vous allez sur la page Custom Shaders Patch, c'est acstuff.ru slash patch. Vous mettrez le lien aussi dans la description. Donc, un, j'achète le jeu sur Steam. Deux, je mets Content Manager. Trois, je vérifie ma version du Custom Shaders Patch. Le Custom Shaders Patch, c'est super important parce que c'est ça qui a apporté toutes les modifications au jeu d'origine Assetto Corsa qui était un petit peu vieillissant. Là, ils sont arrivés avec quelque chose de beaucoup plus puissant qui permet de gérer beaucoup plus de choses. et donc, ça n'a rien à voir avec le jeu d'origine que j'avais il y a cinq ans. Et donc, si vous regardez bien, vous pouvez lire tout ce qu'il fait. D'accord ? Plus de... La physique est différente, optimisation des fixes, une lumière dynamique, la météo qui est gérée. Il y a plein de choses. Les particules, la lumière pendant la nuit. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été travaillées. Et donc, vous pouvez le télécharger. Voyez, la dernière version, la version recommandée. Vous pouvez télécharger une des deux versions. En général, moi, je vous conseille de télécharger la dernière version. Voilà, vous pouvez télécharger la dernière version. Mais honnêtement, celle qui est recommandée fonctionne aussi. Mais autant prendre la dernière version. En général, honnêtement, la dernière version, elle est vraiment stable. Même si vous mettez au-dessus recommandée en vert et vous dites, ah, je vais prendre la recommandée. Souvent, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas avec la recommandée. Donc, faites gaffe. Prenez la dernière version comme ça, vous ne serez pas emmerdés. Et donc, voilà. Custom Shaders Patch. Et vous voyez que quand vous allez aller sur votre Content Manager, où est-ce qu'il est mon Content Manager, il est là. Quand vous allez aller sur... Je vais le mettre en plus petit parce que là, je ne vois pas tout. Donc, on va se le mettre ici au milieu. Quand vous allez sur votre Content Manager, ici, sur Custom Shaders Patch, vous voyez, dans Paramètres, on va regarder. Vous allez dans Content Manager, vous allez dans Général, et vous avez toutes les options. Général, Apparence de votre Content Manager. Vous avez plein de choses ici. Et vous allez pouvoir... Après, moi, je vous laisse... C'est pour ça que les gens disent que c'est une usine à gaz. Parce que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que regardez-moi les images que vous avez devant vous, là. Les menus. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand vous voyez ça comme ça, vous faites... Wow ! Wow ! Pilotez, OK. Générique mode, Integrated, Lap Times, Langue. Évidemment, quand vous regardez la langue, c'est ici. Voilà. Unité de température Celsius, Content Manager, la langue en français. Mettez-le en français. Voilà. Il est à 93% en français. Moi, je vois des gens qui l'ont en anglais. Bon. Mettez-le en français. Si vous êtes plus à l'aise avec le français, ça sera plus simple. Donc, voilà. Vous avez en ligne, vous avez les plugins. Vous avez énormément de choses. C'est incroyable. Et du coup, évidemment que ça fait peur. Évidemment que ça fait peur. Parce que quand vous arrivez là-dedans, surtout que la plupart du temps, on joue à d'autres jeux. On joue à Air Racing, à Air Factor 2, etc. Le gars qui ne joue qu'à Assetto Corsa, il va devenir un expert de Content Manager. Parce qu'il y passe sa vie. Donc, il sait exactement ce qu'il faut cliquer, décliquer, machin. Il va être super bon. Mais quand tu passes de Air Racing à Assetto Corsa, puis Air Factor 2, et puis il y a un autre jeu, et puis tu reviens, et puis tu repars sur Dirt Rally, et puis tu reviens. Un moment donné, tu arrives, tu fais, attends, qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est ça qui fait le gros frein de ce jeu-là. Parce qu'en plus, il y a des mises à jour qui se font régulièrement. Et si tu lâches le fil, si tu lâches le fil, eh bien, tu es mort. Et c'est pour ça que cette chaîne, elle est utile. Parce qu'au moins, vous gardez le fil, les gars. Avec votre passion du Sim Racing. Et avec le jeu Assetto Corsa. Parce que là, il va falloir garder le fil, je vous le dis. Donc, vous voyez qu'ici, à côté de Paramètres, il y a Piloté. Quand vous faites Piloté, c'est là où on va se positionner pour choisir son circuit, sa voiture, plein de choses. D'accord ? Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est vraiment dans le paramétrage du jeu. Et vous avez Content Manager. Ici, vous avez Assetto Corsa. D'accord ? Et vous avez le Custom Shaders Patch que vous venez d'installer. D'accord ? Donc maintenant, on va passer à l'étape de configuration. Puisque pour apporter un graphisme encore supérieur, on va installer ce qu'on appelle Sol. S-O-L. D'accord ? On va installer Sol par-dessus. Ça va apporter encore une couche supplémentaire par-dessus le jeu pour avoir des effets de graphisme plus sympas. Et donc, on va le faire maintenant. Et donc maintenant, nous passons à l'installation de Sol. Pas dur. Le lien dans la description. Vous allez sur S-Department. La dernière version de Sol, c'est la Sol 2.2.5. Celle-ci, je ne l'ai même pas encore installée. Moi, j'avais installé la 2.2.4 parce qu'entre le moment où j'ai relancé Assetto Corsa et le moment où je fais cette vidéo, ils ont déjà changé la version de Sol. Et du coup, c'est ça qui fout les boules parce qu'il y a tout le temps des bises à jour. Du coup, vous devez tout le temps être en éveil. Parce que sinon, il faut modifier machin. Alors ça, moi, je fais cette vidéo pour les gens qui arrivent sur Assetto Corsa, qui veulent lancer le jeu pour la première fois. D'accord ? Parce que si vous avez déjà Sol et que vous voulez installer cette nouvelle version de Sol 2.2.5, il va falloir désinstaller l'ancienne version. D'accord ? Parce que sinon, ça peut bugger. Donc là, l'idée, c'est qu'on part de zéro. Donc, vous avez acheté le jeu sur Steam, vous avez mis, vous avez téléchargé Content Manager, vous l'avez installé sur Autonominateur et le CSP. D'accord ? Custom Shader Patch. Vous avez tout ça, il n'y a pas de problème. Vous avez pris la dernière version du Custom Shader Patch. Pourquoi ? Regardez, Sol Needs, CSP 1.16 ou celle plus récente. Nous vous recommandons d'utiliser la CSP 1.78. Donc, si on va aller regarder là-haut, je vais aller dans Games assez tôt et on va aller sur Custom Shader Patch. Vous voyez ? Regardez, 1.73, recommande d'autres versions. Si vous avez celle-là, c'est mort. C'est pour ça que je vous ai dit 1.79, c'est mieux. Et oui, c'est mieux. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment télécharger la dernière, celle qui est avec le chiffre le plus élevé finalement parce que dès que vous allez vouloir installer votre Sol, vous allez être dans la merde parce que regardez, nous vous recommandons d'utiliser la CSP 1.78. Eh ouais ! Et donc, comment est-ce qu'on fait pour installer Sol ? Les amis, ce n'est pas que ce n'est pas très compliqué, mais il faut le faire bien. Alors, je sais, il y a des gens, ils font à la sauvage, d'accord ? Ils vont glisser leur dossier directement sur Content Manager. Je ne conseille pas ça. Il y en a plein qui m'ont dit suite à mon live, oui mais non, il ne faut pas installer comme ça, il faut glisser directement. Non ! Voilà, c'est non. Moi, j'ai fait des trucs où ça va faire des bugs. Alors oui, normalement, ça marche bien et c'est super, mais le jour où tu as un bug, comme tu n'as pas appris à pêcher et qu'on t'a filé du poisson, eh bien toi, tu es là, tu fais putain, comment je vais faire pour réparer cette merde ? Quand c'est toi qui le fais à la mano, tu sais où est le problème parce que s'il y a un bug, tu sauras comment défaire le nœud puisque c'est toi qui as fait le nœud. Et oui, et donc, il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que c'est plus facile de glisser un dossier sur le Content Manager et après, lui gère tout. Vous voyez, vous allez là-haut, vous cliquez là et après, vous cliquez sur Installer. Il va vous les mettre ici. Mais ça, c'est OK si vous voulez installer une voiture, un jeu machin. Là, pour le cas qui est là, franchement, je ne vous le conseille pas du tout. Et donc là, on va y aller, on va faire exactement ce qu'il faut faire pour installer Sol. Regardez, moi, je l'ai téléchargé à l'époque. Je vais voir comment j'avais fait à l'époque parce que, vous voyez, j'ai le Sol.2.3, Sol.2.5, c'est le nouveau qui vient de sortir mais ils fonctionnent tous de la même manière. C'est-à-dire que, regarde, je vais ouvrir le Sol.2.2.3, voilà, mode, je l'ouvre, voilà, il est là. Alors, s'il est compressé, vous le décompressez sur votre ordinateur, évidemment, parce que quand il vous a été déchargé, il est possible qu'il soit compressé. Donc, vous le décompressez avec cette zip, voyez, regardez, je vais venir en arrière pour vous le montrer. Voilà, moi, il est déjà décompressé mais vous faites un clic droit dessus et vous faites cette zip là et vous faites extraire, extraire le bidule. Voilà, et donc, c'est une extraction, d'accord, il n'est pas compressé. Mais vous savez ça, les gars, si vous avez un PC quand même, je ne vais pas vous expliquer comment on appuie sur les touches non plus. Donc là, vous avez Sol 2.2.3 et regardez, ici, vous avez Sol 1 install. Ça, c'est si vous avez déjà un Sol qui est installé. Si vous n'avez pas de Sol qui est installé, vous n'utilisez pas ce truc-là, il ne vous sert à rien. Le seul truc à faire, c'est quoi ? C'est vous prenez votre truc. Alors, moi, évidemment qu'il faut créer un lien direct avec votre directory Assetto Corsa. C'est quoi le directory Assetto Corsa ? C'est là où est installé votre jeu. Moi, mon jeu Assetto Corsa, il est installé dans Steam, Steam Apps, Common, Assetto Corsa. Voilà. Donc, vous, il faut que vous alliez chercher où installer votre jeu. Si vous l'avez pris sur Steam, ça sera exactement le même parcours que moi. C'est Programme X86, je crois. Steam, Steam Apps, Common, Assetto Corsa. Vous voyez, c'est marqué là-haut. Et vous créez un lien raccourci avec cet endroit de votre ordinateur. Vous voyez, moi, c'est un lien qui est ici, Assetto Corsa. Voilà, c'est un lien, c'est un raccourci. Pourquoi vous faites ce lien-là ? Parce que vous allez souvent y aller, les amis. Donc là, ça va vous permettre d'aller plus vite. Donc vous voyez, j'ai mes deux fenêtres. J'ai ma fenêtre ici avec Sol. Et puis, c'est très simple. Vous prenez les quatre fichiers qui sont là. Voilà, vous les prenez. Tac. Vous faites CTRL-C. Hop, vous les mettez ici. CTRL-V. Vous les mettez à la racine du jeu. Vous voyez que là, on est à la racine du jeu. Vous avez le fameux Apps. Vous avez le fameux Content. Vous avez le fameux Extension. Et vous avez le fameux... Où est-ce qu'il est le système ? Il est où le système ? Système, il est où ? Je n'ai pas le système. Il est là. Voilà, le système, il est là. Donc on a bien les quatre dossiers. Donc les dossiers que vous allez copier-coller, ils vont venir mettre ce qu'ils ont à mettre dans les fameux dossiers. Sol est installé. Voilà, c'est tout. Vous pouvez aller dans Apps ici, dans Python. Voilà, si vous avez un Sol qui est installé, il sera là. Vous voyez, Sol. Voilà, on voit tous les trucs SolWader, SolPlanner, SolCustom, Sol. Voilà, on voit ce qui est installé dans les Apps, c'est le Sol. D'accord ? Voilà, une fois que c'est fait, vous avez installé. Si vous devez désinstaller Sol parce que vous l'avez déjà, eh bien là, la technique, c'est de prendre ce petit fichier qui est là, qui s'appelle SolUnInstall. Vous le prenez, vous le copiez-collez ici dans votre racine de jeu. Vous double-cliquez dessus, il va vous ouvrir une fenêtre noire où il va vous dire est-ce que tu veux désinstaller Sol ? Et là, tu vas mettre Yes, tu vas mettre Y, Entrée. Et il va tout désinstaller. D'accord ? Ensuite, pour être sûr qu'il t'a tout désinstallé, tu vas dans Apps, tu vas dans Python et là, tu n'auras plus rien de Sol. D'accord ? Tu n'auras plus de Sol ici. Tu n'auras pas Sol Planner, Sol Custom Weather, tu n'auras plus rien. Et donc là, tu dis OK, il m'a bien désinstallé. Et là, tu vas installer ta nouvelle version de Sol qui est la 2.2.5 que moi, je n'ai pas encore fait. Donc, tu prendras tes 4 dossiers ici, tu les mettras à la racine et là, il va t'installer Sol. Voilà. On achète le jeu sur Steam. Content Manager, on paye ses 5 euros. Voilà. Ensuite, on a son Content Manager, on est content. On télécharge le Custom Shader Patch, la dernière version. Et ensuite, on met son Sol 2.2.5 où ça sera cette version-là. Voilà. Terminé. Vous êtes prêts déjà à commencer à profiter du jeu. Alors, une fois que c'est fait, n'oubliez pas les amis de fermer votre Content Manager s'il était ouvert. Vous le fermez. très important de fermer son Content Manager. D'accord ? Il est là, le mien. Voilà, il est ici. Très important de fermer le Content Manager pour qu'il prenne bien en compte tout ce que vous avez fait de nouveau. À chaque fois, vous faites un truc sur Assetto Corsa, vous fermez votre Content Manager et vous le réouvrez. Regardez. Je vais le réouvrir. Et donc là, vous avez Paramètres, Custom Shader Patch. Vous allez dans About and Update et vous voyez les versions-là ? Voilà. Vous avez toutes les versions de Custom Shader Patch. Vous voyez que moi, ma version qui est cliquée ici, c'est la 0.1.80 Preview 1 parce que j'ai la pluie. Sol ne vous donnera pas la pluie. Pur ne vous donnera pas la pluie. Content Manager ne vous donnera pas la pluie. CSP Custom Shaders Patch ne vous donnera pas la pluie. Le seul truc qui va vous donner la pluie, c'est d'aller sur le Patreon d'un monsieur qui a fait la pluie et je vais vous montrer comment vous l'installez. Mais sinon, vous n'aurez pas la pluie. D'accord ? Ne vous dites pas « Oui, mais je n'ai pas la pluie, machin. » Non. Sol ne vous donne pas la pluie du tout. Sol vous donne le soleil. Il fait nuit. Il fait nuageux. Je mets beaucoup de nuages. Pas beaucoup de nuages. Mais il n'y aura pas de pluie qui tombera sur la route. Donc, pour avoir la pluie qui tombe sur la route, il faut que vous soyez en 0.1.80 Preview en grisé, là. D'accord ? En grisé. Et donc, je vais vous montrer comment faire ça. Sinon, vous serez en 0.1.79. Voilà. Vous aurez cliqué sur ce bouton-là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Vous avez... Alors, évidemment que c'est ça qui fait peur. Parce que, comme on l'a regardé tout à l'heure toute la liste de ce qu'on a dans le Content Manager, bah, regardez ce qu'on a dans le Custom Shader Patch. CarConfig, CarTexture, CarVAO, TrackConfig, TrackVAO, Backgrounds, General Patcheting. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, les gars. Donc là, ce qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse, c'est la météo, évidemment, la beauté de la météo. Donc, on doit aller dans le FX, je ne sais plus quoi, de météo. Donc, on va aller trouver. Donc, ce n'est pas le RainFX. C'est le... Même moi qui suis un petit peu habitué, à chaque fois, je cherche les amis. Ce n'est pas évident. ParticleFX, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le ParticleFX. Voilà, c'est le WeatherFX. Vous voyez, Weather, Weather en anglais, c'est météo, le temps, FX. Et là, regardez, voilà, vous allez regarder, il faut cliquer ce qui est cliqué. Alors, ce qui n'est pas mal, quand même, c'est que le Content Manager, tout ce qui doit être cliqué, en général, c'est fait par défaut. Donc, vous ne prenez pas trop la tête non plus. Vous ne dites pas, oh là là, ça va être super compliqué. Ce qui doit être cliqué, en général, c'est déjà cliqué. Les options qui doivent être cliquées, c'est cliqué. Donc, en général, il n'y a pas trop de choses à toucher, mais il y a des petites particularités à savoir. Vous voyez que moi, toute cette ligne-là, elle est cliquée. Extra Clouds Fidelity, Extra Visual Effects, machin. Et ici, c'est le Controller Script, c'est-à-dire, c'est le script de météo. Et c'est ici qu'il est venu se mettre 2.2. Moi, c'est celui que je choisis comme script météo. Le dernier. Et moi, j'ai Pur. Mais vous n'êtes pas obligés de prendre Pur. Vous pouvez prendre Sol. Voilà. Si vous n'avez pas téléchargé Pur, vous avez Sol. Le script de votre météo, ça sera Sol. D'accord ? Il y a des gens, ils préfèrent Sol, des gens qui aiment bien Pur. Moi, j'aime bien Pur. Je trouve que le script de Pur est plus joli. Mais on va voir comment est-ce qu'on l'installe. Mais Sol 2.2, voilà. Vous venez le cocher là, Sol 2.2. Et puis ici, vous allez avoir Sol. Évidemment, c'est normal. L'autre truc qui est important, c'est au niveau grâce et fixé. C'est l'air. Vous voyez qu'elle est active. Voilà. Quality, very height. Moi, je l'ai mis en très élevé. Donc ensuite, on va aller sur Assetto Corsa. Regardez ici. Assetto Corsa. Vous allez dans Vidéo. Ici, vous mettez Fréquence du rendu de face par image. 2.048 par 1.48. Voilà. Le reste, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis Anticrénage 4 fois. Filtrage à l'isotrope 16 fois. Maximum 4.096. 16 générations de fumée élevées. Et ici, vous avez le filtre. Vous voyez ? Post-traitement. Activez les effets post-traitement. Si vous n'avez pas pur, vous allez ici prendre Sol. D'accord ? Le Sol Extra, par exemple. C'est un filtre, tout simplement. Qualité globale maximum. Qualité ébouissement maximum. Profondeur de champ maximum. Moi, j'ai tout mis au maximum. Je ne me suis pas fait chier. Je n'ai pas mis de flou de mouvement. La saturation, elle est à 75 %. Pas de vague de chaleur. Rayon crépusculeur, je l'ai coché. FXAA, je l'ai décoché. Voilà, les amis. Franchement, il n'y a que ça à toucher. Le Sol Extra ici, moi, j'ai pur. Donc, je coche pur. D'accord ? Je coche pur. Mais, on va aller maintenant s'occuper de maître pur. Et donc, pour installer pur, il faut aller sur le Patreon. Le Patreon. Un Patreon, c'est un espèce d'endroit où les gens partagent des choses, mais c'est payant. C'est un abonnement mensuel. Donc, le Patreon de Peter Bowes. D'accord ? Pur. C'est un mode graphique et météo pour Assetto Corsa. Voilà. C'est un mode graphique, en fait. Ça va vous donner des nuages particuliers, une météo particulière. C'est un filtre qui vient par-dessus le jeu, tout simplement. Donc, si vous trouvez que le filtre pur est sympa et que c'est quelque chose que vous voulez absolument avoir, eh bien, à ce moment-là, il faut vous abonner. Vous voyez que moi, je suis abonné. Regardez. 1,50€ par mois. Vous choisissez ce que vous voulez comme support. Vous avez 3,50€, 5,50€. Honnêtement, pour avoir pur, vous pouvez juste prendre l'abonnement à 1,50€ par mois. Vous allez à l'accueil et vous allez sur, vous voyez, Assetto Corsa, là, Update. Vous voyez, le dernier pur qu'il a placé, il est là. Donc, quand vous cliquez sur le drive ici, vous allez télécharger le pur. Vous voyez ? Pur 0.148 4K. Moi, je ne l'ai pas, cette version. J'ai celle d'avant. Vous cliquez là. Tac. Et vous le téléchargez. Voilà. Vous le téléchargez dans votre ordinateur. Vous voyez ? Donc, d'ailleurs, moi, je vais le prendre. Voilà. Je vais le faire télécharger parce que je ne l'ai pas. J'ai l'ancienne version. Donc, je vais le récupérer. C'est le dernier. J'ai accès à ça parce que je suis abonné à 1,50€ par mois chez Peterbose. Il fait des mises à jour régulièrement. C'est ça qui est un petit peu chiant. C'est-à-dire que le jeu, c'est bien et pas bien en même temps. C'est-à-dire que le jeu n'est pas complètement figé parce qu'il continue à évoluer et ça, c'est génial. Mais à côté de ça, il faut être toujours sur le key-vide. Vous voyez que moi, j'ai le pur 0.142B. Voilà. Et là, pur 0.148. Donc, je vais me l'enregistrer. Voilà. Il est enregistré. Et donc, ensuite, comment est-ce qu'on fait ? On fait exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais fermer mon Content Manager. Voilà. Et on va dans Téléchargement. Ici. On va dans Assetto Corsa. Voilà. On va dans le pur, le dernier. Donc, c'est lequel ? Le pur. Vous voyez que là, on a l'exemple. Regardez. Là, il est compressé. Je fais un clic droit. Setzip. Extraire. Extraire les fichiers. Hop. OK. Il va extraire les fichiers. Voilà. Et maintenant, je l'efface. Regardez. Le 0.148, il est là. Hop. Lui, je l'efface. Au revoir. Bonne journée. Il est là. Donc, si je veux installer pur. Voilà. Il est là. Pur 0.148. C'est ça qu'il faut que je copie. OK ? Toujours la même chose. Si vous l'avez déjà pur. Hop. Il faut désinstaller avant. Alors, regardez bien. On va ouvrir Assetto Corsa. Le lien qu'on avait dit tout à l'heure qu'il fallait absolument avoir sur votre ordinateur parce que vous allez y aller souvent. On a la preuve. Et donc là, vous avez Apps, Content, Extension, System. Vous ne l'avez pas pur sur votre ordinateur. Vous copiez ces quatre fichiers à la racine de Assetto Corsa. La racine de Assetto Corsa. Steam, Steam Apps, Common, Assetto Corsa. Et vous aurez pur terminé. Voilà. Moi, j'ai déjà pur. Donc, il va falloir que je prenne ça. Que je le copie ici. Que je clique deux fois dessus. Il va me demander est-ce que tu veux désinstaller pur. Je vais dire oui. Il va me désinstaller. Ensuite, je vais pouvoir faire la manip de remettre le nouveau pur. Une fois que c'est fait, évidemment, vous avez pris soin d'éteindre votre Content Manager et vous allez le redémarrer. Où est-ce qu'il est mon Content Manager ? Il a disparu de la circulation, mon Content Manager. Il est là au milieu. Regardez. Content Manager. Je démarre. Et là, évidemment, que dans mes scripts, Paramètres Custom Shader. Si je vais dans About an Update. Non, c'est dans Weather FX. Voilà, Weather FX. Regardez. Vous aurez pur là. Et vous allez choisir pur. Vous ne choisirez plus seul. Vous choisirez pur. Voilà. D'accord ? Parce que vous aurez installé le filtre pur par-dessus le script différent. C'est un script de météo différent. Ensuite, il n'y a rien qui change sur Assetto Corsa. Là, ici, vous allez dans Vidéo. Vous laissez toujours deux faces par image. Et vous voyez que le filtre ici, vous allez pouvoir prendre pur. Parce que vous l'aurez. D'accord ? Donc après, il y a plusieurs filtres. Il y a pur Candy. A vous d'essayer l'image qui vous plaît le mieux. Moi, ce que j'ai fait dans mes graphismes, je suis allé dans Assetto Corsa, dans Vidéo. Regardez ce que j'ai mis. Voilà. Regardez par défaut. Comme ça, vous pouvez copier ce que j'ai mis. Il y a un autre endroit où on a des graphismes. Et c'est pour ça que ce n'est vraiment pas facile parce qu'on en perd ses pédales, les gars. Vous avez le coder Shallow Wing. Non, ce n'est pas là. J'ai un autre endroit. Graphic Adjustments. Et regardez. Graphic Adjustments ce que j'ai fait. D'accord ? Extension active. Quality New. J'ai mis Custom Quality. Je suis à 87%. Sharpness. J'ai mis 100% de Sharpness parce que je trouvais que l'image était un peu floue. Donc, c'est 100% de Sharpness. C'est le piqué de l'image. Mais ça me manque. C'est encore un peu... Voilà. J'aimerais que ce soit un peu plus. Et après, tout le reste, j'ai laissé par défaut. Vous avez installé Steam. Vous avez acheté le jeu. Vous avez installé Content Manager. Ensuite, le CSP. Ensuite, le Sol. Maintenant, le pur si vous le décidez. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est avoir de la pluie parce que vous aimez ça, parce que vous avez eu des vidéos formidables où ça pleut sur le pare-brise et où c'est joli. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir faire encore autre chose. Aller sur un autre Patreon qui va vous permettre de mettre la pluie sur votre jeu. Et on va le faire maintenant. Et donc, pour la pluie, le lien en description de la vidéo, il faut aller sur le Patreon d'un monsieur qui s'appelle... Voilà. Il est là. Mode pour Assetto Corsa Racing Simulator. Et donc, lui, il a fait un truc qui s'appelle le Lights Patch V.1.80 Preview 1 Full Zip. Et donc, vous cliquez dessus. Alors, il faut être Patreon. Vous voyez, vous l'enregistrez dans vos téléchargements. Il faut être Patreon. C'est-à-dire, il faut être abonné. Regardez, je suis abonné. Et lui, c'est combien ? C'est 1€ par mois. Voilà, mon abonnement, c'est 1€ par mois. Vous prenez un abonnement à 1€ par mois et ça va vous permettre de télécharger le Lights Patch. C'est lui qui donne appui. C'est lui qui donne appui sur Assetto Corsa. C'est ça. D'accord ? Je vois beaucoup de vidéos. Les mecs, ils n'en parlent pas. C'est le Lights Patch. Donc, il faut télécharger ça. Une fois qu'il est sur votre ordinateur, la même chose que d'habitude. Regardez, il est là. Ça va être un fichier compressé. Vous le décompressez comme on a fait tout à l'heure avec le pur 0.148. Et une fois qu'il sera décompressé, regardez quand vous l'ouvrez. Extension. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez faire exactement comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se met ici à la racine de Assetto Corsa, à la racine. Et vous voyez qu'il y a un dossier extension. Vous le prenez, vous le glissez, vous faites un copier-coller de ça ici. Et du coup, il va aller mettre ici dans l'extension tout ce qu'il faut. Regardez, moi, je vais avoir sûrement tous les trucs. Vous voyez, SFX, Texture, Weather, voilà. Et c'est à partir de là que vous aurez la pluie. Sinon, vous n'aurez pas la pluie. Alors, attention. Parce que moi, j'ai suivi un tuto d'une personne qui disait oui, mais voilà comment tu vas installer ton Lightspatch machin. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste pris le Lightspatch comme ça là. Il a pris même ça. Il a pris ça. Et il l'a glissé là dans son Content Manager. Normalement, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous prenez ça, vous glissez là n'importe où. Ici, ça va s'allumer en vert. Vous cliquez sur les petits trucs. Et il va vous dire install. Et tu cliques sur install. Moi, j'ai fait ça au début. Eh bien, pas de pluie. J'arrive dans le jeu. Je fais mais merde, j'ai pas de pluie. Ça m'énerve. D'accord ? Donc, attention les amis. Moi, je vous dis de faire exactement comme j'ai fait. Et c'est ça qui m'a donné l'appui. C'est-à-dire que j'ai ouvert. J'ai fait comme d'hab. J'ai pris l'extension. Je l'ai mis à la racine sans passer par Content Manager. Après, évidemment, vous fermez Content Manager. Vous fermez tout. Vous rallumez Content Manager. Voilà. Et là, pour avoir l'appui, c'est simple. Vous saurez que vous avez l'appui à partir du moment où ici, dans Paramètres, Custom Shaders, dans About and Updates, vous aurez ça en grisé, là. 0.1.80 Preview 1 grisé. Là, vous aurez l'appui. Si vous avez le malheur de cliquer ici sur 0.1.79, plus de pluie. D'accord ? Et moi, j'étais sur 0.1.79. Je disais, mais j'ai pas de pluie. C'est quoi cette merde ? Pourquoi ? Et je n'avais pas, là. Le grisé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Elle n'existait pas, cette ligne. À partir du moment où j'ai fait l'installation comme je vous l'ai demandé, cette ligne est apparue. Elle a été cochée par défaut. Et là, je suis allé dans le jeu et j'avais l'appui. Voilà. Voilà, les amis. Vous avez acheté le jeu, Content Manager, Custom Shader Patch, vous avez installé tout ça. Ensuite, vous avez mis Sol pour des scripts de weather. Si vous voulez que les scripts de météo soient plus pointus, plus sympas, vous mettez Pur en plus. Si vous voulez la pluie, vous mettez le Light Shader Patch comme on vient de faire maintenant. D'accord ? Le Pur, c'est payant chez Peter Bose. C'est 1,50€ par mois. Et le Light Shader Patch, c'est payant pour chez Elija Jusopov pour avoir l'appui. Voilà, les amis. Alors après, évidemment, il y en a, ils vont me dire, bah oui, mais moi, je ne veux pas payer par mois. Il y en a, je sais qu'il y a des gars qui payent, ils prennent le truc, après, ils ne payent plus. Mais après, vous n'aurez pas les mises à jour, les mecs. C'est ça aussi. Et vu le nombre de mises à jour qu'il y a, il y en a au moins une tous les deux mois. Enfin, honnêtement, c'est un truc de fou. Moi, j'ai halluciné. Et alors moi, ça me dérange un peu ça quand même parce que moi, j'aime bien la simplicité. Vous savez bien, je dis toujours que la sophistication suprême, c'est la simplicité. Et que du coup, là, on est tout le temps sur le qui-vive en train de se dire, waouh, il y a une mise à jour. Comment va se passer la mise à jour ? Il faut que j'ai installé l'ancienne ou pas ? Eh oui. C'est tout le temps, est-ce que cette nouvelle mise à jour va être adaptée à mes nouveaux circuits de Formule 1 ? Voilà. Ça, c'est un frein vraiment qui est un peu crispant sur ce jeu parce qu'il y a beaucoup de mises à jour. Alors oui, ça part d'un bon sentiment, c'est d'améliorer constamment le truc. Oui, c'est vrai que c'est bien mais à un moment donné, ça crée quand même un truc qui est... Vous voyez, Automobilista 2, c'est super beau graphiquement et puis on se fait pas chier, quoi. C'est bam, bam, ça marche tout de suite. Il y a des beaux rayons de soleil et c'est joli. Là, il faut mettre quand même les mains dans le cambouis. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais non, c'est pas vrai. Bah, les gars, quand même, soyez honnêtes, c'est un peu chiant avec tous ces menus, tous ces trucs, c'est vraiment chiant. Les gars, regardez-moi tous ces menus, c'est un truc de fou, tout ce qui a cliqué là-dedans. Regardez, regardez ça, Fake Shadow, FMB, il y a un paquet de trucs, les gars. Alors oui, par défaut, c'est déjà pas mal mais quand même, ça fait peur. Moi, je me mets à la place du gars qui arrive à l'époque sur Assetto Corsa sur Steam, c'était super simple. Là, franchement, c'est chaud. Alors oui, ça nous apporte beaucoup plus de qualité. Le jeu est magnifique. Là, on va se retrouver juste un petit peu dans le jeu pour faire deux petits trois trucs pour vous montrer ce que ça fait Assetto Corsa avec ce type de overlay. Pour moi, j'appelle ça un overlay logiciel. C'est un overlay logiciel par-dessus le jeu qui vient tout modifier et comme ça, vous allez voir que c'est vrai que c'est quand même sympa et c'est vraiment joli. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir tout gérer. Regardez, vous cliquez ici sur démarrer. Là, c'est la nuit. Je suis en pleine nuit. Donc là, sur les côtés, vous avez des apps qui s'affichent. Donc, vous ne le voyez pas parce que moi, j'ai un écran 49 pouces. Mais quand vous allez mettre votre souris complètement à droite, vous avez une colonne avec toutes les applications qui vont s'ouvrir. Et là, il suffit d'aller sur Sol Planner. Voilà, on va sur Sol Planner. Tac. Et vous avez ici au milieu le système pour gérer votre planning de météo. Donc, vous voyez que là, il est 22h44. Vous pouvez tout à fait changer ici en haut et mettre par exemple Noon. Regardez. Voilà. Ça y est. J'ai changé donc la météo. J'ai changé le temps. OK ? Donc, ensuite, ici, il y a sable. Vous voyez ? Je peux mettre ça. Vous voyez que ça change tout de suite. La météo change. Si je fais ça, je vais avoir de la pluie. Regardez. La pluie commence à tomber. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté, j'ai vraiment installé le bidule là qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment spectaculaire. Vous remettez ça. Vous voulez mettre des nuages, vous faites ça. Voilà. On va baisser un petit peu ma vue parce que comme ça, on sera un petit peu mieux dans la voiture. On va baisser la vue comme ça. Voilà. Tac. On va s'avancer un petit peu dans le siège. Là, on va monter un petit peu l'horizon. À chaque fois que je me plante, voilà, on monte un peu l'horizon. Et regardez-moi ce graphisme de dingue. C'est juste incroyable. Au niveau du sol, quand vous mettez une très grosse pluie, voilà, ici, je vais essayer de me mettre un peu au milieu quand même pour que vous puissiez voir le petit truc sur le côté. là, je vais enlever le casque. C'est quoi la touche pour sortir de la voiture, les gars ? C'est fonction F7, je ne sais plus. Non, ce n'est pas ça. Voilà, là, je suis dans la voiture. Donc, vous voyez qu'il pleut beaucoup. Je peux décider ici sur Puddles. Vous voyez que Puddles-1, ça veut dire que ça ne va pas faire de flaques. Je peux m'amuser ici à cliquer sur... Voilà. Je vais monter au maximum et regarder les flaques sur le sol qui vont apparaître. Regardez. Je suis à 50%. Regardez toutes les flaques sur le sol sur Laguna Seca. C'est juste un truc de fou. Regardez ça. On peut s'amuser à rouler un petit peu. Alors, les effets de pluie sur les pneumatiques, ce n'est pas ça. Sur Air Factor 2, c'est beaucoup mieux fait. Les effets de la pluie, vous savez, sur l'adhérence des pneumatiques, etc., ce n'est pas top, top. Ça ne marche pas sur tous les circuits. Voilà. Sur celui-là, ça marche parce que c'est un circuit Kunos. Je crois que si c'est un circuit Kunos, ça fonctionne. Mais regardez les flaques. D'accord ? Vous avez des flaques. Et donc, si je m'amuse à me mettre ici, regardez, je vais me mettre ici et c'est en temps réel. C'est-à-dire que là, je dis non, maintenant, moi, je ne veux plus de flaques. Je veux qu'il fasse beau. Donc, je vais mettre des nuages avec du soleil. Regardez. Hop ! Les flaques, elles restent un petit peu sur la route. Regardez. Vous voyez ? Ça ne va pas disparaître parce qu'il faut que ça sèche. Donc, on a bien les flaques sur la route qui restent sur la route. Voilà. Regardez la beauté du truc de dingue. C'est juste absolument incroyable. Et là, on a changé de météo. D'accord ? Maintenant, vous dites, ok, moi, je veux qu'il y ait soleil, plein soleil. Donc là, vous allez cliquer ici, soleil, plein soleil. Et regardez, le ciel va complètement changer. Ce qui est assez impressionnant, c'est l'évolution. On ne s'en rend pas vraiment compte. Et quand vous faites ce qu'on appelle un scénario ici en mettant des choses dans vos cases, vous pouvez vous amuser à faire quelque chose d'hyper naturel. Là, je vais remettre des nuages. Regardez, hop, les nuages vont apparaître. J'ai les gouttes de pluie sur le pare-brise. Si je commence à accélérer, regardez, elles vont bouger. Regardez. Voilà. Les gouttes de pluie vont commencer à bouger avec la vitesse. Elle ne freine pas, cette voiture. Oh là là, je freine à fond, elle ne freine pas. vous voyez la beauté du truc. On fait tout ça, les amis, avec sol pur et le truc de aïe machin. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue parce que franchement, après, c'est chiant, machin. et après, on se prend la tête avec ce jeu qui est déjà un petit peu complexe au niveau des surcouches et des resurcouches de surcouches de surcouches par-dessus. Et donc là, voilà, au moins, vous avez un truc qui est tout à fait opérationnel. Si vous faites tout ce que je vous ai dit, vous aurez exactement ce que moi, j'avais devant les yeux, la pluie, le machin. Voilà, vous allez pouvoir gérer avec votre sol planeur tout ce que vous voulez. Mais à chaque vidéo que je vais faire sur Assetto Corsa, à chaque fois, je vais rappeler ce truc de sol planeur, comment ça se gère en quelques minutes histoire que ça rentre bien dans votre cerveau pour ceux qui ont loupé cette vidéo. Et la prochaine vidéo, on va s'attaquer au réglage des volants, des bases et du retour de force, le pédalier. Voilà, pareil, je vais essayer de faire une vidéo assez courte qui puisse vous permettre de tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai vu énormément de vidéos et franchement, à chaque fois, c'est toujours un petit peu complexe. Le seul truc qui est complexe finalement dans cette affaire, c'est les mises à jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites ce qu'il y a à faire et après, dans deux semaines, il faudra refaire une mise à jour parce qu'il y aura un nouveau pur, il y aura un nouveau sol et voilà. Et c'est ça qui pose vraiment problème parce qu'on se dit à un moment donné, wow, j'ai fait une mise à jour depuis la mise à jour, ça ne marche plus, mais pourquoi ça ne marche plus ? Et c'est ça qui crée un petit peu le problème avec Assetto Corsa. Si on le faisait une fois et après, c'est fini, on n'est plus emmerdé, c'est super, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'est vraiment différent d'Automobista 2 parce qu'Automobista 2, une fois que vous avez réglé vos graphismes, c'est fini, vous n'y revenez plus du tout. C'est fait, c'est terminé, voilà, vous avez juste à rouler et à jouer. Alors que Assetto Corsa, non, il faut vérifier s'il y a une mise à jour, machin, parfois il y a une mise à jour, il faut désinstaller, comment je désinstalle, est-ce que je remets nouveau ? Oui, mais le problème, c'est que la mise à jour de la carte NVIDIA, compatible avec le nouveau SOL, donc ça a fait planter mon jeu. J'en ai vu certains la semaine dernière qui avaient eu ce problème. C'est pour ça que je n'ai pas installé SOL 2.2.5, je suis resté sur le 2.2.3. Voilà, donc c'est que des trucs comme ça. D'ailleurs, je n'ai même pas mis ma carte NVIDIA à jour à cause de ce truc-là parce que je sais qu'il va y avoir conflit. C'est ce qui fait le frein finalement de ça, mais honnêtement, si vous ne voulez pas vous faire chier avec les mises à jour, vous ne les faites pas. Et là, du coup, ça va être vraiment plus simple. Moi, vous voyez que là, je vous ai montré comment ça se passait sans avoir fait la mise à jour de 0.2.5. Voilà, je ne l'ai pas faite. Franchement, ça va être du détail, mais c'est vrai qu'on a envie de faire la mise à jour parce qu'on sait que ça améliore les choses. Donc, il y a parfois des petits bugs par-ci par-là. Le fait de faire la mise à jour, ça vous supprime ces bugs-là, donc c'est toujours quand même intéressant de les faire. Mais, attention, ça va vous demander un petit effort d'aller bien faire les choses et parfois, c'est un peu prise de tête. Voilà les amis, pour cette vidéo, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est encore ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada